La déjeuner 4 fois ici 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 Ce qui l'empêche de gagner Beaucoup plus de matchs qu'elle ne devrait Mais je dois dire Que depuis l'an dernier Elle a fait quand même Relativement beaucoup de progrès Puisqu'elle est quand même Arrivé à être à la 5ème place mondiale Et pour y arriver Il faut quand même Toujours bien se maintenir Et revoici Chris Everth Lloyd Et je pense que pour toutes les deux Ça doit être quelque chose d'agréable De se dire que L'une d'elles aura joué A Mlle Annika Et je pense que Pour elles c'est déjà Bien de savoir Quelle sera leur Opposition en finale Oui car auparavant Sylvia Annika L'allemande S'est qualifiée pour la finale En battant l'américaine Andra Jäger 3-7 4-6 6-1 Et 6-4 Alors dans le haut du tableau Chez les dames Le classement a été respecté Puisque Chris Everth Lloyd Numéro 1 Et bien est là Et Mandlikova Qui était tête de série numéro 4 Est également là Pas de surprise donc Dans le haut du tableau Pas de surprise dans le haut du tableau Oui Il y a eu une petite surprise C'est Mlle Rinaldi Qui avait battu Mlle Pramos Ce qui était tête de série numéro 8 Mais à part cela Pas de grande grande surprise Pas comme dans le bas du tableau Où nous avons vu Et voici les parties Que Mlle Everth a gagné Contre Mlle Codé au premier tour Qui était d'un tour assez difficile Mlle Casabianca d'Argentine Mlle Papp d'Allemagne Mlle Wade de Grande-Bretagne Et Mlle Rosic Et pour le moment C'était Mlle Rosic Qui lui avait donné le plus de match De mal Dans un match assez serré 6-4-6-4 Un beau match d'ailleurs Mlle Mandy Clovin Elle avait battu Mlle Romanov Au premier tour Mlle Casabianca au deuxième tour Mlle Vasquez Qui est une américaine Enfin une péruvienne Et qui vit aux Etats-Unis Maintenant 3-7 Elle avait perdu le premier set Elle était partie assez doucement Et finalement avait gagné Et a battu Mlle Bongué Une allemande Qui joue bien Mais qui ce jour-là Je pense N'avait pas donné le mieux de sa forme Et Mlle Rinaldi La jeune joueuse de 14 ans Mais qui était encore un peu Va sans doute attaquer Car c'est sa seule chance Je pense que c'est sa seule chance D'attaquer Même du fond du cours Sur son cou droit Ou de faire des amortis Et surtout de monter au filet Dès qu'elle en aura la chance Une minute Encore une minute d'échauffement Il y a du monde Mais François Azur Qui est inquiété L'a dit tout à l'heure N'est pas plein pour des demi-finales C'est quand même dommage Oui c'est dommage Mais en fait Nous ne nous plaignons pas Parce qu'il fut un temps Où on aurait joué sur le central Et il n'y aurait pas eu grand monde Alors je pense que Avec la télévision Quelquefois Cela a... Disons que le stade n'est pas A moitié vide Mais qu'il est à moitié plein C'est bien Vous n'êtes pas un pessimiste Et là on s'échauffe Au service Alors que c'est Chris Everloid Qui va commencer En serrant Internationaux de France D'1981 Deuxième demi-finale Du simple dame Au meilleur des 3-7 Entre Madame Chris Everloid Et mademoiselle Anna Mandlikova Madame Everloid Ayant gagné le tirage au sort A choisi de servir Il faut signaler que Comme Bjornborg Chris Everloid Depuis le début du tournoi Elle n'a pas perdu un service Un service Un service Un service Un service Oui que les champions du monde Les têtes de série numéro 1 S'apportent bien Du côté masculin Comme du côté féminin Au service Madame Everloid C'est elle Everloid Qui sert pour ce premier jeu Du premier essai Sous-titrage ST' 501 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 Pour le premier jeu Ce n'est pas mal Et Chris Everloid Prouve comme Bjornborg D'ailleurs Qu'on peut attaquer A rester au fond En effet. En effet. Mme M. Mandiclova a bien essayé d'y aller, mais elle était un peu à bout de course et a mis la balle dans le filet. Et voilà ce qu'il faudrait faire tout le temps pour battre une crise saver qui m'a aimé. C'est toujours très difficile de faire des balles et de voler sur la ligne comme ça pendant 3 semaines. Ou 2. Une très belle accélération, Mme M. Mandiclova qui laisse Mlle Everth au milieu du cours. Qu'en tape, premier jeu très disputé. 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 Mandiclova, même si elle perd, devrait essayer de monter peut-être un peu plus au filet parce que du fond du cours, on peut très bien renvoyer la balle à Chris, mais c'est toujours elle qui finit par faire le point. Nous, je pense qu'il faudrait ou essayer de la faire monter ou essayer de voler. Mais ce n'est pas si facile que cela parce qu'elle joue toujours très très long. Il fait toujours ensoleillé en Garros. Il fait chaud. Et vous voyez que Chris Everth essuie soigneusement ses bras et son visage alors que Mandiclova, elle, s'occupe plutôt de sa raquette. Voilà qu'il y a beaucoup de monde sur cette vue. Bravo, j'entends de changer. Le stade est plein. Et je pense que finalement, le public attendait un peu ce match parce qu'on parle beaucoup de Mandiclova et d'Everth et je pense que ça va être un très très beau match. Mandiclova, au service. Elle a été bien fait. Elle a dû m'entendre. 15 à 0. Là aussi, elle est dansée. Si on ne fait pas une très belle volée, Chris couvre le cours très très bien et elle peut vous passer le long de la ligne. 30, 15. 30, 15. Et elle manque un peu de concentration sur cette volée parce qu'elle y était, elle l'aura. Mais elle se retrouve à une balle de break contre elle. Et oui, une balle de 2-0 pour Chris Everth. Et ça a toujours été un peu son problème, ce manque de concentration. On vient de le voir sur une balle de jeu. Elle fait une double faute. L'autre jour, Reynolds avait fait deux doubles fautes sur une part. Il a eu une balle de 7 et deux doubles fautes pour les balles de match. Évidemment, c'était pour finir son service. Et on va dans ce match, Everth au service, qui a donc fait une break. Elle mène 2 à 0. Et Mlle Mandiclovin n'a pas su profiter de l'ouverture qu'elle avait faite sur le cours. Elle a remis là-bas, le trop au milieu, qui a permis à Mlle Everth de la ramener. 30 à 0. C'est un amorti de Mlle Everth. C'est un des plus gros amortis que j'ai vu dans ma carrière. Celui de Mlle Bueno et celui de Mlle Everth. Jeux, Mme Everth-Loyd. Trois jeux, premièrement. 3 à 0. Déjà donc, le trou est fait pour Chris Everth-Loyd. Et vous avez vu que quand elle monte à la volée, elle rate jalement la balle. En effet, elle y monte peu souvent, mais quand elle y monte, c'est pour finir le point. Alors qu'ici, on voit au ralenti Mlle Everth au service. Qui n'a pas un service très foudroyant, mais qui ne fait pas beaucoup de double faute et place très bien son service. Et un beau jeu de jambes aussi. Ce qu'il faut admirer, c'est aussi, je crois, la précision. Elle réfléchit, on dirait, presque avant de placer sa balle. Elle la met où elle veut. En effet, elle a une concentration incroyable. Vous voyez, c'est cet échange là où Mlle Mandiglova aurait dû la mettre peut-être un peu plus loin. Mais non, elle a remis sur Chris Everth qui va finir par gagner son point. Alors que vous voyez qu'elle couvre beaucoup de terrain d'un côté, de l'autre. Mais qu'elle se place toujours à merveille et que sa raquette est toujours en place. Chris qui a l'air songeuse là, mais qui pour le moment ne semble pas avoir de problème dans son jeu. 3-0. Chris Everth mène, mais c'est au tour d'Anna Mandiglova de servir. Si on regarde les statistiques, pendant 6 ans, Chris Everth a gagné de 73 à 79, a gagné 125 matchs sur terre battue. Ce qui est quand même un record fantastique. Il n'y en a perdu que contre Tracy Austin, c'est vrai. 15-0. 10-0. 10-0. 10-0. 10-0. C'est un peu joué avec le volet amorti qui n'est pas vraiment amorti avec Chris Everth. C'est vraiment très dangereux. 1-0. C'est parti. Quarante, quinze. Quarante, trente. Et voilà un point un peu gâché par Mlle Mandy Clova qui avait débordé complètement Mlle Everth et qui finalement n'a pas fini son point. J'ai l'impression que Mlle Mlle Lloyd sait que Mandy Clova pourrait la battre si elle joue bien et elle a débuté cette partie d'une façon incroyable. Elle fait des passing shots extraordinaires, elle a une bonne longueur de balle, elle ne va pas laisser un point. Comme vous avez pu le constater, Mlle Mandy Clova a mené 45 et elle se retrouve à balle de break contre elle pour 4-0 dans ce premier set. Égalité. 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 C'est parti. Égalité. Égalité du Xenoba veilleux. Nrité de aşkant. Alors que vous voyez Chris jouer d'un côté et de l'autre, c'est vraiment elle qui mène le jeu pour le moment. Elle ne laisse pas son adversaire respirer. Elle a une deuxième balle de 4-0. Égalité. Avantages, Mme Evert-Loyd. ... ... Le très beau passé, Mme Mme Mandiclova, sur la ligne, avec un revers lifté. ... 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